Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sunejin qui l'a proposé, oui, une émission, encore une fois, une review, Captain Tsubasa, épisode 13, avec donc le début du tournoi national, et on va quand même parler de ce que j'ai dit la semaine dernière. Souvenez-vous de ce que j'avais dit la semaine dernière, j'avais été relativement craintif par rapport à certaines choses, et j'espérais que cela ne se réalise pas totalement. Et bien c'est arrivé, c'est arrivé, alors on va bien sûr en parler, on va bien sûr détailler, on va bien sûr expliquer tout ce qui s'y passe, on va bien sûr dire est-ce que j'ai aimé ou est-ce que j'ai pas aimé cet épisode, et la vérité c'est que je suis vachement embêté. Je suis vachement embêté, je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est clair que celui qui n'a jamais regardé Captain Tsubasa, je pense qu'il a eu ce qu'il voulait, un duel Landers-Atom, ou Yuga-Subasa, il y a eu notamment les deux styles de jeu entre Tsubasa et Yuga, Il y a eu également, peut-être aussi une mention, et ça c'est bien, on n'a pas parlé dans l'anime original, de ce qui était l'entraîneur aussi de Yuga, qui n'avait pas été vu pour l'instant dans la série. Je crois que d'ailleurs dans l'anime original, on voit Yuga, je ne me souviens plus de son nom, qui envoie une grosse patate dans un distributeur, ça n'a pas été montré. Et clairement, moi j'ai été, d'ailleurs il est un peu dans la même situation, ils n'ont pas montré, mais c'est quelqu'un qui montre le style de Yuga, qui tranche vraiment avec le style très Robert Tongo, plus dans les dégants, d'ailleurs c'est montré par la recrutrice, qui limite dit voilà, Tsubasa c'est la technique, tandis que Yuga c'est la force, voilà c'est un peu ça. Et clairement, je vais quand même en parler, au niveau de la technique, moi j'ai pas trouvé grand chose à dire, parce que la technique est là, directement, voilà, les images se laissent regarder, la musique, alors je vais quand même mettre un petit bémol, la musique tourne en boucle, quand même. C'est à dire qu'au bout d'un moment, on est au 13ème épisode, j'ai pas le sentiment, à part, il y a toujours eu, vous savez, dans Captain Tsubasa, chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait, vous aviez une musique différente. Si c'est Dany, si c'est Sawada qui récupère le ballon, il y a une musique, si c'est Mizagi qui récupère, c'est une musique, quand c'est Tsubasa qui la récupère, c'est une musique, quand c'est Yuga, c'est une musique, quand tout, voilà, quand c'est difficile, il y a une musique, là j'ai le sentiment, on a eu que, alors, on va être gentil, je dois avoir 2, 3 musiques depuis le début du jeu, depuis le début de l'anime, c'est assez peu, j'ai même l'impression que, clairement, on aurait pu mettre la musique qu'on entend, le générique de fin, en version instrumentale, les musiques tristes, il n'y en a pas eu, je suis désolé, alors, on attend peut-être le moment où il va y avoir la fin du match, parce que, clairement, ça va nous donner une information, mais, clairement, moi je trouve que, pardonnez-moi de le dire, les musiques se retournent un peu, et, clairement, je suis dans une situation où je me dis, mais, ah bah, si c'est sale, il n'y a que ça comme musique, on va très vite se faire chier, parce que, clairement, c'est quand même assez déceux. Mais, bon, voilà, après ça se laisse regarder. Au niveau des personnages, moi j'ai bien aimé l'expression faciale, on va dire, des deux personnages, qui, pour moi, voilà, tu vois la rivalité Tsubasa-Yuga, notamment sur, euh, voilà, sur les, sur les, sur les différentes façons que c'est mené, notamment, par exemple, le coup du sombrero de Tsubasa, et après, Yuga qui réagit, et on voit, notamment, l'arrogance de Yuga, qui, euh, qui n'en d'abord pas, le ballon en pleine tête, que je vais en parler, d'ailleurs, parce que c'est un point qui m'a gêné, mais pas pour les raisons que vous pensez, euh, clairement, c'est bien montré, euh, même si j'aurais aimé, peut-être, une autre façon de le montrer, mais j'en parlerai plus tard, euh, moi, clairement, j'ai adoré ce, j'ai, j'ai apprécié, voilà, c'est, cette construction, euh, on va dire que, clairement, moi, j'ai apprécié, par contre, il y a un point qui va finir par devenir problématique, j'ai lancé une sonnette d'alarme, la semaine dernière, là, euh, limite, je vous spoil le prochain, je vous spoil le prochain épisode, c'est-à-dire que, le, David Production, a décidé, que dorénavant, ont, alors, ils ont changé certaines choses, notamment, par exemple, euh, si j'ai bien compris, les tribunes, il y a vraiment des tribunes, alors qu'avant, vous aviez, euh, ou j'étais limite dans un petit coin, ils pouvaient discuter entre eux, d'ailleurs, je suis curieux de voir comment Wakabayashi va être amené à tout ça, parce que je rappelle que si c'est des tribunes, et des vraies tribunes, c'est pas les, euh, comment, justement, dans les tribunes, tu vas pouvoir discuter, je rappellerai juste ça, ça avait été à peu près amené différemment dans le dernier Tsubasa, ou notamment, euh, voilà, où il y avait eu des hallucinations, ça, ça avait été, mais, je vais revenir sur ce que j'ai dit la semaine dernière, là, le tournoi national, il a commencé, ils ont, au bas mot, euh, 52 moins 13, ils ont, au bas mot, allez, 40 épisodes, pour faire ce qu'ils veulent, ils ont la possibilité de faire plus ou de faire moins, moi, je suis désolé, on a eu champagne depuis, depuis, euh, le tournoi, avant le tournoi départemental, franchement, tout était bien amené, moi, j'ai eu, euh, leg, etc., j'en ai déjà, mais, là, on a l'impression que, on suit une ligne, et il faut pas s'en dépasser, et je répète ce que j'ai dit la semaine dernière, on peut faire des bonnes choses, avec, peu de choses, c'est-à-dire que, t'es pas obligé de changer, je comprends qu'ils veulent garder, euh, entre guillemets, les forces vitales de la série, ça, y'a aucun problème là-dessus, c'est normal, ça peut être des sujets sensibles, et moi, je suis le premier à le reconnaître, mais, ça donne pas le droit de faire le minimum syndical, allez voir celui de 2002, allez voir celui de J, allez voir J, ils ont pris des partis pris, ils ont fait des prises de position, c'est populaire ou impopulaire, au moins, on a des prises de position. Dans ce Captain Tsubasa-là, clairement, on suit la ligne directrice, on a le sentiment, voilà, qu'il y a des choses qui sont différentes, on a vu de l'électricité entre les deux coups de pied, on a eu, notamment, euh, le moment où il a balancé, etc., c'est, voilà, le moment, d'ailleurs, on... Mais, je vais prendre, par exemple, des images qui m'ont très bon donné, j'avais donné un exemple, c'est, euh, comme qui dirait, la, la, la frappe en pleine tête de Morisaki. La frappe en pleine tête de Morisaki. Dans l'anime original, c'était un truc du style, euh, euh, Yuga, Yuga avait donc mis une balle dans la tête de Morisaki, à la drogue de Crocker, et donc, il a une phobie, il est traumatisé par le ballon. Et, dans l'anime original, on le voit, là, on voit la détresse, et d'ailleurs, justement, je vais revenir avec la musique, il y avait une détresse dans les personnes, dans les personnes. Il y avait une vraie détresse. Tu te disais, mais, putain, mais le... Ou alors, tu prenais partie, mais tu sentais le regard qui changeait. Là, les musiques, elles sont pas bonnes, déjà. Mais, il y a une autre chose que je voulais mettre en avant, c'est que, une frappe part, il la prend en pleine tronche. Il a peur du ballon. D'accord. Pas de problème, il a le droit d'avoir peur du ballon. Mais, il y a un truc, par contre, qui me gêne, c'est que, il faut que ce soit mieux mis en scène. Il faut que les choses soient mieux amenées. Et, moi, j'ai le sentiment que rien n'est bien amené. Je veux dire, on a l'impression qu'il a pris le ballon au cœur. Et après, tout va bien. Alors, dans l'anime originel, c'était... Oui, mais je rappelle que c'est... Peut-être que Tsubasa aurait pu tenter quelque chose qu'il fait, et qui est pas un peu une forme de série. Il aurait pu, limite, dire à Morisaki, prendre le ballon, le frapper, et, à ce moment-là, arrêter le ballon, le poser, et lui faire, « Eh, il y a un ami à moi qui a peur du ballon. Qui a peur de toi. » Qu'il le regarde, tu vois, qu'il lui parle. Qu'il lui dit, « Eh, n'aie pas peur, c'est mon ami. Il ne peut pas te faire de mal, c'est mon copain. » Qu'il dit, « On aurait pu se dire, mais t'as mis des cons. » « Oui, mais ça aurait pu être sympa. » Et quand il a pris la balle en pleine tronche, j'ai fait, « Bah alors, ça va ? Tu... T'as pas eu mal ? » Il parle au ballon, il fait, « Ça va, t'as pas eu trop mal ? T'as pas trappé le faux-fort ? » Et là, Morisaki, il se dit, « Mais attends, le mec, il parle à un ballon. » Déjà, bon, ok, la santé mentale, ça, c'est autre chose. Mais ça veut dire que... Il se soucie du ballon, parce que c'est son pote. Et là, à ce moment-là, quand Morisaki le récupère, il commence à parler avec le ballon, dire, « Ça va ? T'as pas eu trop mal ? » Et là, ça aurait pu avoir un truc. Mais non, on n'utilise pas. Il y a quoi ? Le ballon à la tête ? Alors, clairement, le ballon à la tête. Alors, on t'explique clairement, en plus que le ballon, il l'a pris en pleine tête. Le mec, il l'a pris en pleine tête, il l'a pris en pleine tête. S'il ne prenait pas en pleine tête, il y avait but. Donc, à un moment donné, moi, ça m'a beaucoup gêné. Et je n'ai pas trouvé que c'était exceptionnel. Je dirais même plus que c'est un épisode... En fait, si t'as pas regardé même quand t'as regardé, tu te dis, « Ouais, ça va vite. » Parce qu'ils sont obligés à aller vite. Mais de l'autre côté, moi, je ne suis pas plus éboulé que ça. C'est un peu dommage, mais je pense qu'il y a plein de choses à faire. Il y a de la technologie. Oui, mais de la technologie. Mais ils doivent aller plus loin. Moi, je me dis qu'il va y avoir une confrontation. Il faut qu'on sente cette confrontation. Là, la musique, tout le reste. Moi, je n'ai pas eu à un moment donné... Vous vous rendez compte ? Le ballon, Morisaki a pris le ballon en pleine tête. Ils n'ont plus de gardiens. On a l'impression que tout ira bien. Parce que pourquoi ? Parce que la musique ne donne pas un côté tragique. Et ça, c'est vraiment dommage. Voilà. Vous voyez à quel point ça va aller vite. 10 minutes. Je n'ai rien à dire de plus. Je n'ai rien à dire de plus parce que le prochain but, il va y avoir des buts dans tous les sens. Et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que... Je me demande même si le ballon ne va pas se finir dans le prochain épisode. Je veux dire, voilà, avec le fameux « Je vais au Brésil ! » Non, je vais au Brésil ! Oui ? C'est tout ? Il n'y a que ça ? C'est tout ? Dommage. En tout cas, ce n'est pas du tout la vision que j'ai de Captain Tsubasa. Je dirais même plus, c'est plutôt une vision assez triste. Il faudra faire mieux dans le prochain épisode. Mettre un peu leurs pattes. Parce que, pour l'instant, David Production, ils avaient fait ça avant. Là, ils se sont complètement plantés. C'est bien dommage. Merci à vous tous d'avoir suivi l'épisode. Merci à vous de la review. D'ailleurs, si vous avez pensé, fan ou pas fan, j'ai vraiment besoin des deux amis. Gros bisous tout le monde et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501